Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du BTP Engagé. Vous le savez maintenant, c'est la nouvelle émission de Bati Radio qui met en avant les initiatives RSE des acteurs du BTP Engagés qui ne veulent pas que faire leur métier mais qui veulent aussi avoir un impact positif sur l'environnement, sur leurs collaborateurs, sur la société. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les foules, c'est l'actionnariat salarié. Une grande majorité des salariés, quand ils rentrent une boîte, ils rêveraient d'être aussi actionnaires de celle-ci. Et certaines entreprises font le pari ou en tout cas le choix de se dire qu'il faut y aller, qu'il faut donner des actions à toute leur équipe. Et c'est en tout cas ce qu'a fait Christine Riouferron, la présidente de Riouglas. Comment ça va, Christine ? Bien, ça va bien. Et toi ? Écoute, ça va super bien. Je suis très heureux que tu aies fait le déplacement, que tu sois venue nous voir pour partager cette expérience. Riouglas, c'est une entreprise familiale, donc moi qui ai une entreprise familiale aussi, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. C'est une transmission de parents-enfants, c'est une relation frères et sœurs et puis une relation avec plus d'un millier de collaboratrices et de collaborateurs dans plusieurs pays sur un métier qui est magnifique, le métier du verre. Moi, j'ai une famille de verriers, donc ça me parle beaucoup aussi. Donc oui, je suis heureux, je suis ravi et puis j'ai hâte de t'écouter et que tu racontes pourquoi vous avez fait ça, comment vous l'avez fait. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, Christine, qui tu es et puis qui est ta société ? Quel est votre cœur de métier pour les gens qui nous regardent ? D'accord. Tout d'abord, merci de mettre en lumière Riouglas aujourd'hui. Alors, qui je suis ? Je suis Christine Rioux, deuxième génération de la famille Rioux. Je suis maman de trois enfants et Riouglas, en fait, on est producteur et transformateur de verre plat. On intervient sur toute la France, sur la Belgique, sur l'Italie, sur l'Espagne depuis peu. Et on produit 200 000 tonnes de verre plat par an et on transforme à peu près 100 000 tonnes dans nos usines françaises. Magnifique. Vos clients, donc vous, c'est exclusivement B2B, c'est ça ? Oui, majoritairement B2B, effectivement, on ne refusera jamais un client particulier qui vient se présenter au comptoir, bien sûr. Mais effectivement, B2B, donc nos clients sont les menuisiers, les façadiers, les agenceurs d'intérieur, les cuisinistes, enfin tous les professionnels qui sont amenés au quotidien à utiliser du verre. Ok. Et vous travaillez aussi beaucoup avec les grands noms de la menuiserie, des fabricants de menuiserie ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on est autorisé à... On peut les citer, bien évidemment. On peut les citer, oui. Caline, Fenetrea, Atlantem, Laurillard, enfin les grands noms, effectivement. Et je m'excuse auprès de tous ceux que j'oublie. Je suis sûre qu'ils ne t'en voudront pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la société ? Plus d'un millier de salariés, c'est ça ? C'est ça, oui. Précimalement en France ? En France, oui. Historiquement, l'entreprise est née en Normandie. Voilà, c'est mes parents qui ont créé il y a à peu près 45 ans. Et la transmission managériale s'est faite il y a à peu près un peu plus de 5 ans. Et au niveau de l'actionnariat, c'est fait il y a deux ans maintenant, oui. C'est beau, c'est beau. Une belle histoire. Merci. J'ai l'impression que cet actionnariat, donner des actions à tous tes collaborateurs, ça vient de valeurs familiales fortes, de partage et de construire ensemble. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment vous avez décidé, chez YouGlass, de faire ça ? Alors, pour moi, une entreprise, c'est un collectif. J'ai beaucoup de convictions autour de l'intelligence collective. Et pour moi, c'était finalement nous mettre tous dans la même posture de propriétaires de notre outil de travail. Donc, mon engagement à ma prise de présidence, c'était tous actionnaires. Alors, là, je parle des collaborateurs français. Donc, tous actionnaires, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement de notre part pour donner une valeur à tout le monde, une part égale à tout le monde pour que chacun puisse détenir son outil de travail, en prendre soin, le transmettre dans l'avenir. Alors, peut-être pas à leurs enfants, mais peut-être au fils du voisin, au fils du collègue, à cette nouvelle génération qui arrivera sur le marché du travail. Et puis, in fine, au départ en retraite ou au départ de l'entreprise, toucher les fruits aussi de la valeur qui aura été créée pendant tout le parcours professionnel. C'était la volonté initiale. Alors, le projet, effectivement, me tenait à cœur et je l'avais annoncé lors de ma prise de poste. Ça, c'est bien, prise de poste, action pour tout le monde, magnifique. Alors, je ne l'avais pas dit comme ça. J'avais effectivement dit tous actionnaires, en fait, plus sous cette forme-là. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, dans mon esprit, je ne lis pas ça forcément à l'argent. En fait, c'est aussi à cette notion d'être propriétaire de son outil, d'en prendre soin et de le transmettre. Donc, c'est un petit peu notre fibre familiale. Enfin, dans les entreprises de familial, on ressent beaucoup ça. Mais c'était aussi faire ressentir ça, donner l'opportunité à nos collaborateurs de ressentir ça. Et après, alors, effectivement, c'est facile à dire, à mettre en œuvre. C'est un peu plus complexe. Ah oui, tu vas nous raconter tout ça. Donc, que ça allait être simple, en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juridique, c'est fiscal, c'est financier. Et finalement, c'est ouvrir un dossier. Et puis, j'allais dire, informer des personnes qui ne sont pas averties sur ces sujets-là. Exactement. Le vocabulaire, parfois, peut être complexe. Donc, on s'est fait accompagner par une société qui est spécialisée dans le domaine qui s'appelle RS. Très bien. Et au final, moi, j'ai demandé qu'il y ait le maximum de vulgarisation des termes et une communication à l'ensemble des collaborateurs. Au départ, il y avait une idée qui était sortie de dire, on informe les CSE, les CSE vont être porte-drapeau, etc. Et pour moi, c'était trop complexe pour faire porter ça sur les représentants du personnel. J'ai voulu qu'il y ait des messages et qu'on s'adresse à tous les collaborateurs. Donc, finalement, on a fait des campagnes de communication à plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur tous les sites, où on s'est adressé, finalement, en expliquant très clairement. Et moi, je me suis un peu fondue dans le public pour être sûre qu'effectivement, les messages qui étaient passés, c'étaient clairs. C'est pas toi qui portais la parole ? Non, en fait, on avait identifié un certain nombre de porte-drapeaux en interne. Et puis, on était accompagné par RS, qui aussi a l'habitude de mettre en œuvre ce genre de dispositif. Et finalement, moi, j'étais là avec les collaborateurs pour écouter si, effectivement, ce qui était dit était clair. J'avais aussi envie d'entendre les questions des équipes. Et donc ça, on l'a fait partout en France, sur plusieurs semaines. Ça a pris du temps. Et on voulait aussi laisser un peu de matière, parce qu'il fallait aussi que le collaborateur, quand il rentre chez lui, qu'il doit expliquer ça à sa famille, qui aussi peut avoir un avis sur est-ce qu'on va mettre de l'argent sur ce dispositif ou pas. Il fallait que ça soit aussi facile pour lui de ramener ça à la maison. Tout à fait. Donc, on a travaillé autant la com que les supports pour rendre le sujet accessible par tous. OK. Très intéressant. Et à la base, tu sentais qu'il y avait une demande, une envie ? Non. Enfin, non, pas. Un dirigeant, un jour, m'a dit, mais tu fais plus plaisir que tu fais plaisir ou est-ce que tu t'es posé la question ? Et finalement, je ne me suis pas posé cette question-là. Et quand j'ai vu le taux d'adhésion, je me suis dit que j'avais bien fait. Et voilà, c'était ma conviction. Conviction, oui. Oui, conviction, oui. OK. Vraiment, oui. Passionnant. Oui. Et si on peut rentrer un petit peu dans la technique, s'il y a des entrepreneurs, des entreprises qui voudraient faire pareil, expliquer un peu le dispositif. Parce que les ordres de grandeur, je crois que vous avez quand même investi, vous, à hauteur de... En fait, nous, on a libéré, on s'était donné comme valeur de libérer à peu près 5% du capital. Oui. Et donc finalement, tous actionnaires, c'est qu'on a donné à tout le monde une valeur. Sans finalement prendre le pouls de ceux qui étaient d'accord avec le dispositif ou ceux qui ne l'étaient pas. Donc aujourd'hui, tout le monde est actionnaire. Et pour ceux qui avaient envie de remettre une valeur supplémentaire à ce que nous, on avait donné, on a fait de l'abondement. Donc on a fait de l'abondement jusqu'à un certain montant. Et du coup, c'était attractif. Enfin, c'était une manière aussi attractive de proposer le sujet. Sachant également, en lien avec ce sujet-là, l'année d'avant, on avait mis en place aussi, dans l'ensemble des structures françaises, l'intéressement. Ce qui n'existait pas partout. Nous, on est un groupe qui s'est construit par croissance externe. D'accord. Donc ce qui existait sur certains sites et pas d'autres. Donc nous, on a déployé cet outil-là également l'année précédente. Ok. Donc vous avez déployé l'intéressement et puis ensuite déployé ce plan d'action. C'est ça. Et là, en termes de capital, je ne sais pas si c'est confidentiel ou si on peut le dire, la part du capital que vous avez donnée aux salariés ? Au total, ça représente à peu près 3 à 46 %. On avait dit qu'on irait jusqu'à 5. Ok. 3 à 46 de mémoire. Ok. Du coup, c'est précis. Voilà. Après, les autres actionnaires, mon frère et moi, on est majoritaire. On a nos enfants aussi qui sont en capital parce que quand nos parents ont réalisé la transmission, ils ont fait pour une part de la transgénérationnelle. Donc ils ont intéressé les enfants au capital. Et on a aussi en minoritaire un fonds à notre capital qui s'appelle 4Talents, qui est un fonds spécialisé dans la transmission des entreprises familiales. Magnifique. Finalement, qui est arrivé au bon moment quand le sujet s'est présenté dans notre famille et qui est là en tant que, j'allais dire, sponsor pour que tout se passe bien parce qu'on sait que la période de transmission des entreprises est toujours une période de fragilité au sein de la famille, mais de fait, par découlement au sein de l'entreprise. Et puis finalement, ils sont là aussi pour nous accompagner, pour effectivement que ça se passe pour le mieux, que ça se passe bien finalement pour et le cédant et pour le repreneur. Et eux, quel regard ils portaient sur ça, justement, en investisseurs externes ? Ils sont arrivés en même temps que l'opération ? Ils sont arrivés avant. Ils sont arrivés avant. Enfin, juste avant, dans les mêmes temps en fait. Mais ils étaient hyper favorables et c'était une des conditions, moi, que j'avais mis dans notre pacte d'actionnaire. Mais ils étaient, bien sûr, très favorables, oui. OK. Oui, parce que est-ce que ça se voit souvent aujourd'hui dans l'industrie, dans le monde du BTP, de faire ça ? Alors, c'est assez tendance. Ouais. C'est assez tendance. Mais moi, je l'avais là, en fait. Je l'avais là, dans mes tripes. Pour moi, ce collectif, l'entreprise, elle est née avant... Enfin, on est nés en même temps, mais j'allais dire la majorité des collaborateurs de l'entreprise étaient là bien avant moi, ont des compétences sur certains postes que moi, je n'ai pas. Et c'était aussi pour leur rendre, voilà, cette légitimité, une manière de les rendre légitimes à leur poste en leur disant, tu es important dans l'entreprise et tu es aussi important que moi, tu es actionnaire, en fait. Et on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de toi, toi, tu as besoin de moi. Et ensemble, on est plus fort. Alors, on était déjà ensemble sans être actionnaire hier. Mais voilà, c'est une autre manière de fédérer à mes yeux et puis aussi s'engager vers plus de transparence. Parce que finalement, quand on a de l'actionnaire à salarié, on doit aussi partager davantage les chiffres. Voilà, c'est un engagement qui en découle finalement. Bon, et alors les résultats, l'impact. Qu'est-ce que tu dirais de l'impact que ça a eu sur les équipes ? Alors, on est vraiment au début. Beaucoup m'ont remercié de la démarche. Beaucoup étaient finalement novices. Enfin, j'allais dire, ça a été beaucoup d'informations. Donc, finalement, beaucoup m'ont remercié de l'opportunité qu'on a donnée finalement, qu'on leur a donnée en mettant en place ce processus. Après, au quotidien, j'allais dire, il n'y a pas un avant et un après. J'allais dire, les collaborateurs sont engagés, ils font leur travail. Ils sont toujours engagés, ils font toujours leur travail. Là, les choses sont en train de... On est au début, donc sont en train de se mettre en place. Et on va avoir, j'allais dire, un conseil de surveillance de cet organe. On va avoir... Nous, ça va être aussi un changement parce qu'en famille, à l'Assemblée Générale, on va avoir un représentant des collaborateurs. Des actionnaires, oui. Voilà. Et ça, ça va être... Ah, vous avez nommé... Il va y avoir une personne, effectivement, qui va être élue pour assister aux assemblées générales. Et je trouve ça chouette que ça soit, à ce moment donné, de l'histoire de l'entreprise. Parce que, finalement, on a notre Assemblée Générale des Jeunes, nos enfants, qui sont en train d'apprendre à être un bon représentant... Qu'est-ce que c'est, ça, l'Assemblée Générale des Jeunes ? En fait, c'est l'Assemblée Générale de l'entreprise. Mais, finalement, comme nos enfants sont actionnaires de l'entreprise, nos enfants assistent à l'Assemblée Générale. Ah, ils assistent aux âgés, oui. Donc, nos enfants, ils ont entre 24 et 15 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est, finalement, un temps très juridique, mais qu'on rend très, j'allais dire, très compréhensible à des enfants. Donc, pour, finalement, ce collaborateur qui va arriver dans cet organe dont il y a des discussions, on va parler des chiffres, des résultats d'entreprise, voilà, de plein d'éléments sur l'année écoulée et sur l'année à venir. Finalement, on les vulgarise pour qu'un enfant puisse les comprendre. Donc, un collaborateur qui va arriver où, finalement, il y aura des avocats, des commissaires aux comptes, des experts comptables autour de la table, finalement, des gens qu'il n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, tout le monde sera, j'allais dire, bien au fait, d'appréhender le sujet de manière la plus simple possible, quoi. Magnifique. Je vois tout à fait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le mettre en place, des conseils, des pièges à éviter que tu pourrais partager si tu devais le refaire ou si tu devais... Voilà, si moi, je te mets un juin de voir demain, je veux le faire, Christine, tu me conseillerais quoi ? Alors, je suis assez contente d'avoir croisé la route d'RS. Oui, je m'entendais à cette réponse. Parce que... En fait, au début, quand j'exprimais la volonté de mettre en place l'actionnariat salarié, j'avais que des retours juridiques, très techniques. Et en fait, jusqu'à la rencontre avec RS, je n'avais pas eu forcément quelqu'un qui m'avait écouté sincèrement sur l'intention. Et moi, l'intention, elle n'était pas technique, pas juridique, pas financière. Elle était dans ma conviction et dans ma volonté de rendre tout le monde propriétaire de son petit travail, dans la philosophie. Et en fait, ils m'ont vraiment aidée à retranscrire ça de manière... Enfin, et puis de le déployer avec cette intention, en fait. Et ils ont vraiment été à l'écoute de l'intention. Et ça, je pense que de se faire aider par les bonnes personnes est un enjeu important. Parce que finalement, nous, on n'est pas spécialiste de ces sujets-là. C'est pas notre métier. Bien sûr. Et je pense que ça peut être assez chaotique si on ne s'y prend pas forcément de la bonne manière. Oui. Donc, se faire accompagner par son cabinet. Oui. On l'a fait chez nous, chez Eldo. Et je me rends compte qu'on aurait pu être meilleur dans la transmission de l'intention. Donc... Peut-être pas trop tard pour reformuler. Bien évidemment. C'est quelque chose qui continue dans la durée. Super. Merci beaucoup pour le retour sur ce sujet. On va parler de RSE au plus large chez Rio. Toi, t'estimes... Allez, je pose une question un peu embêtante. Sur une échelle de 1 à 10, tu t'évaluerais à combien sur la maturité RSE et aux actions qui sont mises en œuvre dans ton entreprise ? Ah, la question piège. Allez, j'ose insiste parce que déjà, on a un métier, finalement, on contribue à la rénovation énergétique des bâtiments. En fait, notre métier, notre produit a un impact positif sur le monde. Donc ça, déjà, je pense que c'est une belle opportunité qu'on doit mettre en avant. Aujourd'hui, si on équipait tous les bâtiments en France du bon vitrage par rapport à l'orientation du bâtiment, on pourrait économiser l'équivalent à peu près de la production de deux centrales nucléaires. Donc c'est un peu mon combat. Quand j'ai l'occasion de rencontrer des gouvernements ou des hommes politiques, c'est un discours que je tiens parce que l'impact, il est important. Donc ça, c'est l'impact de notre produit sur le marché. Après, en interne, comme bon nombre d'entreprises familiales, on ne peut pas dire toutes, mais on est ancré dans les territoires. Donc finalement, notre terre, on y tient, on en prend soin. Donc que ce soit le tri des déchets, le recyclage. Donc nous, notre matière première, c'est du verre. Nos déchets en entreprise, c'est du verre. Donc comme on est aussi producteur de verre, il va de soi que nos déchets d'usine, ils repartent dans notre four. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire du verre, on fonde du sable, qu'on monte à 1800 degrés. Enfin, on monte le sable à une température de 1800 degrés. Et quand on y met finalement du verre, qu'on recycle, on monte le four à 800 degrés. Donc plus on va mettre... Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Et on recycle, on dépenserait deux fois moins d'énergie pour faire du verre. C'est ça. Donc moi, j'encourage tous les transformateurs de verre en France à faire en sorte que leur chute, on appelle ça des chutes, et du côté du flotte, ça s'appelle du calcin. En fait, ce déchet de verre qui est propre finalement, qui est sain, à le renvoyer dans les fours. Parce que... Et par où, aujourd'hui, ce verre ? Alors, le nôtre à 100%, il repart dans le four. Aujourd'hui, il y a 35%. Ça, c'est les chutes de production. Voilà, nos chutes. Les verres qui ont été installés, qui sont dans une nuiserie... Alors là, on parle des verres démantelés. Oui, les verres démantelés. Peut-être juste pour donner un chiffre. Aujourd'hui, dans une feuille de verre, quand on produit du verre, c'est une feuille de verre de 6 mètres par 3,21 mètres. Ça, c'est notre matière première qui arrive dans nos usines. Elle est constituée à peu près de 35% de verre recyclé. OK. On pourrait monter jusqu'à 100% si on avait cette matière. Alors déjà, j'incite mes confrères français à bien faire en sorte que quand ils confient leur chute de verre à des recycleurs, qu'ils orientent bien ce verre dans les flottes et pas dans d'autres métiers qui auraient besoin d'une moins bonne qualité de verre. Et après, pour ce qui est de la... C'est-à-dire, pour m'expliquer, moi, un peu nos... En fait, il y a d'autres filières qui nécessitent du verre, comme la laine de verre, comme la route, en fait, la fabrication des routes. Mais ça nécessite le verre creux, la bouteille. Mais la qualité du verre, elle n'est pas la même. Elle n'est pas aussi pure que les chutes de verre qu'on peut avoir, nous, dans nos usines. Et toi, le verre pur dont tu as besoin, tu dis qu'il y a une grosse quantité qui part à un endroit où la qualité est attendue. Voilà, ouais. Et donc là, je me suis déjà exprimée au sein de la fédération de notre métier pour dire, soyons vigilants parce que c'est pour nos enfants. Bien sûr. Pensons aux générations futures. Et puis après, pour ce qui est, effectivement, du verre qui est démantelé, là, c'est un gisement aussi de matières premières. Donc, on a créé une société qui s'appelle Menrec, menuiserie recyclage, où là, on reçoit finalement de nos clients des menuiseries démantelées de chantier. OK. Et là, on démantèle et on renvoie dans les filières, que ce soit le PVC, le bois, l'alu et le verre. Et quand tu dis, on a monté ça, Menrec, c'est qui ? C'est une association entre... Ouais, enfin, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Mais c'est une entreprise où on retrouve des associés, donc deux industriels de la menuiserie français qui sont Atlantem et Fenetrea. On a aussi l'entreprise Boelé, qui est une entreprise spécialisée dans le recyclage, qui nous accompagne. Et nous, voilà, c'est... C'est bien, vous avez réussi à vous mettre en réseau avec les fabricants de la menuiserie. Des partenaires, oui. La logistique et l'industriel du verre. C'est ça, oui. Donc, on a... L'entreprise est née en Bretagne. Et là, on est en train de mettre en place des petits Menrecs, j'allais dire, mais des Menrecs aux quatre coins de la France, l'objectif. Qu'est-ce qu'il vous faut, là, pour qu'il y ait plus de verres démantelés, qui reviennent vers les usines pour faire du verre ? Alors, c'est des partenaires, enfin, des lieux pour, finalement, venir... Voilà, des lieux de collecte. Et puis, après, en termes d'installation, donc on a développé des installations. Mais voilà, c'est les lieux de collecte, aujourd'hui, qu'on est en train de déployer. OK. Donc ça, ça fait partie de vos gros axes RSE, à moyen de diminuer l'impact carbone de manière significative. Oui, ça, c'est par rapport à nos produits. Après, si on revient un petit peu sur les hommes, on a créé une académie, la Rio Académie. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est chouette aussi. Et après, l'actionnariat salarié, c'était un sujet aussi qui me tenait vraiment à cœur. Donc là, on a passé un partenariat avec l'EM Normandie, avec l'Institut Bokeh pour toutes les formations en management. Et aujourd'hui, on est, je crois qu'on doit être à plus de 400 personnes qui sont passées par la Rio Académie. Qu'est-ce qu'on apprend, alors, dans la Rio Académie ? Alors, on apprend... C'est pour permettre aux collaboratrices, aux collaborateurs de monter en compétences ? De monter en compétences. On a des formations qui sont diplômantes. Et aussi, c'est donner, finalement, accès à la formation à des collaborateurs qu'on a fait grandir sans forcément former par le passé. Par exemple, un opérateur qui était très bon, on lui a dit, tiens, on donne l'opportunité d'être chef d'équipe sans le former au management. La classique. Et donc là, on repart de zéro. Et moi, je participe à l'introduction de tous les lancements de formation. Alors, pas forcément en présentiel, mais en distanciel à minima, pour effectivement leur dire combien je suis ravie de les voir commencer un cursus. Et je rappelle l'intention, en fait, parce que pour moi, on commence à vieillir quand on considère qu'on a fini d'apprendre. Et là, c'est une opportunité pour eux de grandir, de mieux se connaître, de mieux connaître leurs collègues aussi. Parce qu'on, j'allais dire, on invite des collaborateurs de tous les sites. Donc, finalement, ils rencontrent des collègues qu'ils ne connaissaient pas et de se créer un réseau interne pour, j'allais dire, pour plus de performance, d'aisance au travail dans l'avenir. Tu m'as dit combien de personnes ont été formées ? Là, on est à plus de 400 personnes, là, aujourd'hui. 400 personnes, c'est bon. Donc, quasiment la moitié de l'effectif, un peu moins de la moitié de l'effectif qui a été formé, qui a bénéficié de formation. Oui. C'est bon. Et vous l'arrivez jusqu'à combien ? Continuer. Après, on a un devoir de formation, mais moi, je ne suis pas dans, effectivement, le respect de la législation. Là, c'est vraiment une intention encore de dire, voilà, quand il y a un besoin, allons-y, quoi. On y va. Allons-y, et on a même imaginé, à demain, pousser l'ouverture de l'académie à d'autres entreprises. Parce que, quand on fait un management, notre voisin, il peut avoir les mêmes besoins. Et pourquoi on n'ouvrirait pas la table pour accueillir plus de monde autour de la table ? Oui, une formation pour 4 ou pour 8, le formateur, il est là, de toute façon. C'est ça. OK, intéressant. Et au niveau RSE, comment vous menez tous ces projets ? Il y a quelqu'un qui est chargé de RSE en interne ? Bon, je sens que tu es empreinte de convictions très fortes et qui impulse des projets. Ça, c'est beau. Mais est-ce que vous avez aussi une équipe RSE dédiée ou un collectif ? On n'a pas, aujourd'hui, d'équipe dédiée. On a un alternant, David, que je salue au passage, qui est avec nous dans le cadre de ses études dans le domaine de la RSE. Comme je le disais, on fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément formaliser ou qu'on ne met pas en lumière. Parce que pour nous, c'est tellement naturel que, jusqu'alors, on n'est pas allé chercher un label pour revendiquer, être bon ou avoir une bonne note en termes de RSE, ce qu'on va faire. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les financiers commencent à nous dire que ce sera un critère d'obtention de meilleur taux demain dans les emprunts ou des choses comme ça. Donc oui, on est engagé là pour... Là, on est en période d'observation de ce qui se fait comme label. Oui, t'es en train de regarder lesquels ? ÉcoVadis, notamment. On nous en propose plein, Bicorp, des plus ou moins accessibles. Après, aujourd'hui, on est européen, plutôt majoritairement français, historiquement français. Donc, il faut que ce soit aussi un label qui soit reconnu dans le domaine aussi où on œuvre. Et puis après, chaque chose en son temps aussi. Donc voilà, je dirais que dans ce domaine-là, ce qui tient au formalisme, je dirais qu'on apprend au fur et à mesure qu'on initie la démarche. Ok, très clair. Mais je pense que c'est important de le dire parce que ce qui compte, c'est l'impact. C'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Et j'ai envie de dire, chacun a son stade d'avancement différent. Et peu importe le label, l'évaluation du moment qu'on avance et qu'on fait et qu'on a de l'impact. Je pense que pour moi, c'est le plus important. Donc voilà, pour les prochains invités, tout le monde invité, quel que soit le niveau de maturité. Et ce qui est important, c'est d'avancer au final. Oui, c'est clair. Et puis dans les organismes qu'on rencontre, le mot greenwashing, il sort systématiquement. Et nous, voilà, ce n'est pas du tout à l'état d'esprit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire certaines sociétés qui pourraient aller chercher des labels, mais que derrière, la réalité, elle est bien différente. Et non, nous, ce n'est pas notre philosophie dans l'entreprise. C'est malheureux, mais on en est arrivé à un point où on a peur de communiquer sur des initiatives à impact ou RSE parce qu'on a peur qu'on se fasse coller même l'étiquette greenwashing. C'est malheureux quand même. Oui, c'est un terme que j'ai découvert en creusant le sujet. Mais voilà, après, je le redis, comme bon nombre d'entreprises familiales, par nature, on a un respect pour l'environnement, on a un respect pour nos hommes, un attachement, même plus qu'un respect de l'affection. Et voilà, il y a plein de choses qu'on fait de manière très naturelle, en fait. Donc, c'est pour ça que dans la note, je ne sais pas dire entre 0 et 10, mais je pense que, ouais, un 6, je manque 3 à un 6. Ouais, écoute, je pense que le 6 est plus que mérité. C'est marrant, tous les invités qu'on a eus sur les premiers épisodes se sont tous donnés le 6. Donc, je pense que vous avez tous un peu plus que ça ou beaucoup plus, voire même. Mais voilà, ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas la note, c'est d'avancer, d'échanger. Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis ou des inspirations, des organismes qui t'inspirent ou des confrères ou autres qui te permettent d'avancer dans cette direction ou, comme beaucoup de sujets, tu les as dans les tripes, on y va et on avance. Oui, j'ai cherché de l'inspiration à l'extérieur. Oui, j'adore. Après, je fais ma cuisine interne en fonction de mes convictions. Mais oui, après, comme tous les chefs d'entreprise, j'aime aller écouter d'autres chefs d'entreprise. Le partage d'expérience, je pense qu'il n'y a rien de tel. Oui, j'allais dire dans des cercles divers et variés, mais comme l'APM, par exemple, où finalement, au-delà de rencontrer un expert qui vient nous éveiller sur un sujet, il y a tout ce qui se passe en off dans ces discussions, de partage d'expérience notamment. Ok, parfait. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu as une actualité, des projets que tu as envie de partager sur YouGlass pour l'avenir, pour les prochaines années, que ce soit au niveau RSE ou au niveau innovation ou développement ? Alors, des projets, on en a plein. Des projets, on en a plein, lequel je mettrai en avant. On a un beau projet, là, sur lequel on va communiquer beaucoup dans les semaines à venir. C'est la création d'une cellule façade au sein de l'entreprise. En fait, depuis l'acquisition de nos deux dernières croissances externes, qui sont vide-récif en Espagne et diffus vert dans la région de Saint-Étienne, on a appris plus d'un métier qu'on avait dans notre savoir-faire, mais on a grandi sur le marché de la façade. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut pousser davantage. Et donc, on va annoncer très prochainement la création d'une cellule d'envergure pour pouvoir bien accompagner nos clients et de nouveaux clients sur le segment de la façade. Superbe. Merci beaucoup, Christine. Je vous souhaite de mettre des superbes façades de verre partout. Merci d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. Bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, moi, les entreprises familiales, j'adore. C'était Christine de Ryouglas. Et puis, comme toujours, la fin de l'épisode, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode ? Tout simplement, likez et partagez. Ça nous donnera de la force et ça fera connaître cette émission au plus grand nombre. Le BTP Engagé. Voilà, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux. Et puis, vous le savez, on se retrouve le 30 septembre à BatiMath. Merci de nous suivre et à bientôt. Le BTP Engagé. L'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada